Vous pensez qu'il ne sait pas ce qu'il fait? Non mais vous ne connaissez pas le Mdima Boubé? Vous ne savez pas qui est cette entité là? Donc Il ne provoque que des discussions au lieu de servir l'oeuvre salutaire du verbe de l'Oba que l'on connaît par la foi. Le but de cette mise en garde est l'amour qui naît d'un cœur pur, d'une conscience droite et d'une foi sans mensonge. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses et se sont égarés dans de vins discours. Ils veulent être enseignants de la parole divine et ils ne comprennent ni ce qu'ils lisent ni ce qu'ils affirment. Cette conscience quelques-uns l'ont perdue et ont fait naufrage par rapport à la foi. Exactement, Satan va aussi prendre les gens ceux qu'on appelle les historiens ceux qu'on appelle des bonbocs qui se prétendent être des sages, des éclairés et beaucoup de personnes comme ça. Ils vont venir vous raconter que le peuple Douala vient du Congo que le peuple Douala vient du Congo qui sont arrivés dans ce qu'on appelle le Cameroun dans le littoral ils ont trouvé les bassas et les barcocodons c'est-à-dire les bateaux barcocodons ils les ont donné des terres et ils se sont reculés et les Douala sont restés au littoral. Voilà ce qu'on vient vous raconter des mensonges. Voilà le mensonge. Le peuple autochtone je dis bien sur la terre c'est le peuple Douala. Le premier homme c'était un Douala la langue originelle c'est un Douala Satan sait ce qu'il fait Écoutez attentivement Satan le mundi mamobé c'est ce qu'il fait Dans les bibliothèques classiques il est dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité adoreront le Père en esprit donc c'est-à-dire pas le mundi on va l'adorer pas le mundi le mundi c'est en quelle langue? c'est la langue Douala en esprit et en vérité n'emballe n'amundi m'emballe n'amundi n'emballe ça veut dire quoi? je vais vous expliquer je vais vous expliquer quelque chose je vais vous expliquer pourquoi Satan bon les démons passent par les historiens par quelques bombards pour faire croire que le peuple que les doigts là ils viennent du Congo ils sont installés là voilà je vais vous expliquer pourquoi ils disent ça on va aller dans origine chapitre 11 dans origine chapitre 11 dans origine chapitre 11 dans Bible origine chapitre 11 à partir du verset 15 à 16 il est dit je vais lire ici elle dispersa également les blancs et les sangmélés non les blancs et certains animaux sur plusieurs autres différentes blanques des fragments du continent de la langue sawa donc le douala ancien qui est la langue originelle mutatedi c'est à dire l'entité qui guide et qui entronise les initiés estirpa un fragment de son essence afin de manifester de nouvelles langues ça veut dire quoi la langue douala la langue douala est la langue originelle donc on nommait Satan le Moudimabobe c'est dans la langue douala Lopa c'est dans la langue douala Kudumane Mula c'est dans la langue douala Djokisabe Sango Tindi Yololo tout ça c'est la langue douala la vérité d'emballer c'était ramener dans la langue douala ça veut dire quoi ça veut dire que je ne suis pas en train de dire ici que si tu ne portes pas le douala tu ne peux pas être sauvé c'est pas ce que je dis donc il y a nuance ça veut tout simplement dire que le douala qui est la langue originelle la révélation a été ramenée par cette langue là dans la langue originelle Motto le premier homme qui était un douala a parlé le douala les entités ont parlé avec Motto c'était dans la langue douala les patriaches ainsi de suite dans la révélation l'écriture a été écrite en langue douala et on vous dit que Motto te dit écoutez attentivement dans origine chapitre 11 écoutez attentivement origine chapitre 11 verset 16 de la langue savoa donc douala ancien qui est la langue originelle Motto te dit estirpa donc il a estirpé il a enlevé un essence non un fragment un fragment un fragment de son essence ça veut dire quoi donc dans la langue douala on va retirer une petite formule là dedans c'est à dire on va dire peut-être il y a la femme on va dire de A à Z on enlève peut-être deux trois lettres pour former d'autres langues qui existent donc y compris maintenant les autres langues qui vont se manifester plus tard en fonction de ce qu'on appelle l'onde de choc parce que là je m'exprime là en français mais on sait que l'ancêtre du français c'était le latin le latin aussi a eu son ancêtre au fur et à mesure et même avant le latin à une période donnée le français on ne parlait pas le français de la manière dont il s'entendait m'exprimer donc il y avait au fur et à mesure donc ceci pour vous dire que la loi la révélation la l'écriture a été écrite en langue douala la révélation a été en langue douala et on a pris une partie de l'essence le fragment de l'essence pour manifester d'autres langues ça veut donc dire que toutes les autres religions avec les langues qu'elles vont écrire les langues là ne seront en gros tout ce qu'elles vont écrire après ces révélations ne seront que fausses ne seront pas mûres pour comprendre l'écriture il faut ça doit être en langue douala parce que dans la langue douala tout est complet dans le douala ancien Dieu dit bien tout est complet tout est complet et c'est ce que les faux juifs ont voulu faire c'est ce que les faux juifs ont voulu faire donc en prenant cela en disant que non c'est en langue hébraïque et maintenant ils vont maintenant traduire de Joshua à Joshua à Joshua à Yesu à Jésus et ça enlève l'essence au fur et à mesure ça enlève ça ne veut plus rien dire donc si tu dis Jésus mais Jésus ne veut rien dire quand tu dis Jésus ce n'est pas Kudumane que tu appelles puisque quand tu dis Kudumane ça a une signification précise pendant son initiation dans la langue douala ça veut dire maintenant pour connaître cette vérité l'homme a permis néanmo qu'on puisse traduire le douala fidèlement en d'autres langues sans cela ou Bible kalatambale vous voyez Bible ici kalatambale si tu es même professeur d'anglais tu prends pour traduire ça en anglais tu ne pourras pas que tu ne pourras pas traduire des phrases des tenues de phrases que tu ne pourras pas les traduire fidèlement en anglais donc l'oba permis la langue douala est la langue complète parce que ce n'est pas là où la révélation est descendue sans cela ou dans une autre langue d'une autre révélation ça ne pourra rien vous faire ça ne va pas vous nourrir spirituellement mais l'oba est au delà de la bonté il a néanmo un permis qu'on puisse traduire bible et ce que vous dit lala ne chantez pas en français qu'on puisse néanmo vous puissiez comprendre parce qu'il n'y a qu'un ministère en chef consacré qui peut le faire est-ce que vous comprenez est-ce que vous comprenez mais comment se fait-il qu'on vous dit que telle personne s'appelle il est au choix il est au choix amachia yoshua joshua 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 et on dit qu'en français c'est jésus isos mais traduisez-moi alors comment quelqu'un va l'appeler on va dire on va dire Trump on va répéter Donald Trump si vous l'appelez Donald Trump si on va en Chine on va dire Donald Trump on ne va pas l'appeler un autre nom si vous allez au Congo on ne va pas l'appeler Donald Trump c'est un autre nom on va dire Donald Trump puis si tu traduis son nom ce n'est plus son nom donc ce n'est plus la personne est-ce que vous comprenez dans les noms qu'on va venir traduire on va dire yoshua ça dit jésus ça c'est faux c'est pour ça que on dit du début à la fin Koudoumanemoula du début à la fin Sango maintenant ils vont dire Abraham ils vont dire Abraham vous voyez donc toutes les langues qui existent maintenant que ce soit l'arabe que ce soit l'allemand que ce soit bref toutes les langues le français l'anglais le pidgin bref toutes les langues que vous allez parler tout ça existe parce que c'est sorti d'autres langues au fur et à mesure et ces langues là sont issues d'un essence d'un petit fragment de l'essence de la langue originelle d'Ouala ancienne donc c'est pour ça que Satan pas les démons c'est pour ça que Satan eh oui voilà comment on dit dites alors Zulula en français maintenant essayez de traduire Zulula essayez de dire Zulula en une autre langue vous êtes toujours obligés de dire Zulula vous n'allez pas traduire ça donc c'est là vous comprenez comment Satan a fait parce qu'ils se dans le plan occulte ils vont passer par des gens corrompus pour dire non le Zulula le peuple Zulula vient du Congo vient d'un coin du Congo ils ont pris les pirogues ils sont venus dans la terre qu'on appelle le littoral à Doala ils ont vu les bassas et les bacocodons les bacocodons et là-bas ils ont donné la terre donc en gros ils font ça pourquoi pour faire éteindre ce peuple là en disant en gros ben vous êtes un peuple comme tout le monde bon quand il dit un peuple comme tout le monde je cible la langue pour dire bon c'est une langue comme une autre comme une langue vu que ces gens là ils sont issus là là aussi ils viennent de là ils viennent de là non dans le but c'est d'éteindre cette langue et vous ne pourrez pas éteindre cette langue vous n'allez pas éteindre cette langue c'est pas possible mais comment vous allez éteindre le soleil le soleil on l'a nommé dans la langue voilà oui mais vous allez éteindre quelque chose comment il y a des gens qui vont dire bon admettons 4000 ans maintenant ou 6000 ans en arrière est-ce qu'on parle de le doigt là oui on parle de le doigt là on parle de le doigt là on parle de le doigt là